Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai trouvé une business. Ah, OK. C'est quoi? Je vais partir une ferme de poules pondeuses avec Charles. Ils ont juste pondu de même. C'est des poules, même. C'est bon! À ma tête, j'en ai commandé un premier 300, là. Pis dans pas long, on va se rendre à 500 pis on va faire 100 000 $ par année. Es-tu tombé sur la tête? Comment tu vas faire pour acheter 500 poules? Qui va s'occuper de 500 poules? Où tu vas mettre 500 poules? Pensez-vous que vous allez avoir besoin d'employés? Le monde aujourd'hui, là, il achète plus un produit. Il achète le pourquoi que tu fais ton produit. Qu'est-ce que je propose? Je vais prendre en charge le branding au complet. Là, on a un nouveau logo. C'est Lou qui est en train de le peindre. Pourquoi qu'on mettrait pas un gros signe avec plein de petites humières autour, pareil comme au bingo? Ça, c'est la liste. Les montants pour les quotas sont inscrits dessus. Je vous laisse jusqu'à vendredi pour vous conformer au règlement. Si tu veux survivre, là, dans le business agricole, il faut rejoindre la masse. La masse est poïcite. Il touchera pas mes poules. Au-delà de produire des oeufs, on est qui, nous autres? Les homo sapiens? Les paysans. Oui. J'ai pas d'argent pour te payer. J'ai pas besoin d'argent. Sentir que t'aides à bâtir quelque chose, ça, c'est important. Cocoferme, c'est pas des oeufs. C'est l'idée que ce qu'on mange devrait venir d'animaux qui sont ténés. Maman, elle me dit tout le temps que ça prend un village pour relever des enfants. Ça prend un village pour partir une business aussi. Cocoferme, ça va être quelque chose qu'on va bâtir ensemble. Et vous autres? Allez-vous vous donner un petit bec? Non, non, non. Oh, my God!